Sous-titrage ST' 501 Les femmes de la région Plateau Sud-Est se sont retrouvées à Caméen pour le compte de leur convention. Une rencontre autour du thème national « Où as-tu gardé ta robe de nous ? » Les enfants de l'église des Adé de Pia ont observé en différé leur semaine nationale. Ils ont été enseignés sur le thème de cette année « Saint-Esprit, remplis-moi » le compte rendu de la journée apothéose à suivre dans ce journal. À Mante Nationale, une nouvelle école christienne voit le jour en Ukraine. Elle a été inaugurée la semaine dernière par le père Romane Vovkoset pour les titres. Bienvenue au journal. Célébration en différé de la semaine nationale des enfants dans l'église des Adé de Pia. Les enfants ont mis les petits plats dans les grands. Basé sur le thème « Saint-Esprit, remplis-moi » ces jeunes gens ont expérimenté durant cette célébration la manifestation de la puissance d'en haut dans leur vie. Pia, localité située au centre nord du Togo. Ici se trouve l'église des Assemblées de Dieu. Ce dimanche est l'apothéose de la semaine nationale des enfants. Ces plus jeunes, sur l'heure 31, ont démontré leur talent à travers diverses prestations. « Saint-Esprit, remplis-moi » qui est le thème de cette année. a imbébé ses enfants dans la manifestation des œuvres de l'Esprit. Les enfants ne seront jamais exclus de la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi le thème de cette année est venu à point nommé. A ce que les enfants, les hommes, les femmes, la jeunesse, toute l'église dans son ensemble, vraiment expérimentent encore une nouvelle visitation du Saint-Esprit au sein de l'église. Pour que nous soyons des vrais adorateurs, il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Je demande à tout le corps du Christ, à ce qu'on fasse encore l'expérience dans le Saint-Esprit. C'est ça seul qui peut nous aider. Et aussi c'est ça qui peut nous aider à relever les défis, les défis de ces derniers temps. Le Saint-Esprit nous a assistés. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Et nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit sur la vie des enfants. Ces plus jeunes, espriment ici leur gratitude. La semaine, les enfants de la Côteuse, nous remercions l'église nationale pour avoir donné ce thème. Vraiment, les enfants ont gagné beaucoup de choses. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Nous remercions beaucoup l'église nationale pour ce thème. Et nos dirigeants, nos encadreurs, nos pasteurs, nous les remercions tous. Ces enfants ont vu leur vie transformer et prendre une nouvelle tournure lors de cette semaine nationale. Ils sont désormais engagés et prêts à gagner leur monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Durant cinq jours, les femmes de la région ecclésiastique Plateau Sud-Est ont tenu leur convention. Un véritable moment pour les participants de se ressourcer et d'être édifiés dans leur marche chrétienne à travers les Saintes Écritures. Adoration, exhortation, prière, des moments tous précieux dans la présence de Dieu. La quatrième journée de la convention des femmes de la région Plateau Sud-Est a été marquée par un défilé riche en couleurs et des ateliers d'enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'atelier a porté sur le thème « Femmes chrétiennes au centre du développement holistique ». Un enseignement qui a pour objectif d'éveiller la conscience des femmes face à leurs responsabilités sociales. On remarque que les femmes chrétiennes en général pensent seulement au retour de Jésus, pensent seulement au ciel et ce que nous devons faire pour que nous soyons épanouis, afin de contribuer au développement d'abord de nos familles, au développement de l'église, au développement de la société, nous le négligeons. Alors la leçon est venue pour nous réveiller, c'est pour réveiller les femmes chrétiennes et leur dire, Et elles sont capables de descendre la bénédiction sur la terre. Elles sont capables, après nos jeunes prières, après nos efforts pour aller au ciel, nous devons fournir des efforts pour que nous-mêmes nous soyons développés, nos églises développées, notre société développée et que la femme sache qu'elle est utile, elle a de la valeur. Pour la présidente par intérim des femmes de la région Plateau Sud-Est, la convention de cette année a connu une participation remarquable des femmes et le grand thème « Où as-tu gardé ta robe de nous ? » vient renforcer le caractère spirituel des femmes. Je dirais que cette année, les femmes ont répondu massivement à cette convention. Elle a été une convention exceptionnelle, une convention sans précédent, une convention, que dirais-je encore, fantastique. Nous prions et supplions nos soeurs qui ne sont pas venues cette année. Nous demandons que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les motive, afin que l'année prochaine, qu'elles puissent répondre à notre appel pour qu'ensemble, nous puissions élever gros le nom du Seigneur. Christ revient bientôt, nul ne sait le jour ni l'heure, raison pour laquelle chacun doit veiller constamment sur sa vie de consécration et de sanctification. Mais, en espérant l'éminent retour du Seigneur Jésus, l'Église ne doit pas négliger son mandat social. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme à l'accoutumé, les membres de l'Église des AD de Sébécouti se sont rassemblés pour célébrer le Seigneur en ce premier dimanche du mois de septembre. Le révérend pasteur Amal Benio, dans son serment tiré de Colossiens 1, le verset 12 à 13, et du livre de Matthieu 18, le verset 19 et 35, a mis la sens sur la puissance transformatrice du pardon et a invité les membres à accueillir cette force qui a franchi les regrets et les culpabilités. Comme à l'accoutumé, les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Sébécouti, Temple de la Gloire, se sont rassemblés ce dimanche pour célébrer la grâce du pardon. Le révérend pasteur Amal Benio, dans son serment tiré de Colossiens 1, le verset 12 à 13, et de Matthieu 18, le verset 19 à 35, a mis l'accent sur la puissance transformatrice du pardon et a invité les fidèles à accueillir cette force qui a franchi les regrets et les culpabilités. Le pardon, c'est une puissance qui libère vraiment. C'est un fardeau que le Seigneur veut nous dégager en disant de nous pardonner les uns les autres. Et il nous a donné une image que nous devons refléter, nous devons contempler, nous devons vraiment voir et pardonner, pardonnons-nous les uns les autres. Le pardon est très très important dans la vie de l'homme, parce que Dieu nous a pardonnés. Ce n'est pas le pardon que nous vivons. Sans le pardon, personne ne trouvera faveur chez Dieu. Et il nous a bien parlé, par sa grâce et par sa compassion, nous avons fait ce qui n'est pas convenable envers le Seigneur, mais il nous a pardonnés. Nous aussi nous devons pardonner les uns les autres. Alors que les fidèles ont attentivement écouté la parole et ont sent l'élan de ces âmes qui cherchent à s'affranchir, ils lient sur leur visage une expression de paix retrouvée. Le pardon semble leur offrir une seconde chance, une nouvelle liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Nous avons pu la croixier verset 12 à 13. Et nous avons pu la croixier verset 13. Nous avons pu la frère. Il a pu la croixier. Il a pu la croixier et il a pu la croixier. Et ils ne nous ont pas dit que le Dieu nous a parlé à travers notre passeur. Et le thème de ce matin, c'est le pardon, une puissance. Il nous a parlé de ce serviteur impitoyable. Et nous avons compris ce matin que le pardon libère l'homme. Le pardon est une puissance qui dépasse toutes les puissances de ce monde. Et quiconque refuse de pardonner, c'est qu'il refuse le pardon de Dieu. Alors, pour vivre mieux, heureux, c'est que nous devons pardonner. Car tu as une recommandation de Dieu qui dit de pardonner aux autres ceux qui nous ont offensés. Ainsi, lui, Dieu, il pourra nous pardonner. Et celui qui ne veut pas pardonner, c'est qu'il est orgueilleux, alors que Dieu régit son orgueilleux. Le mieux, pour vivre heureux, nous devons pardonner. Que chacun pardonne à son ami ce qui lui aurait fait de mauvais. Parce que le pardon ne dépend pas de l'autre, mais dépend de nous. Ce culte dominical fut un moment privilégié où la communauté s'est rassemblée autour de la promesse du pardon. Musique Musique Face aux multiples défis auxquels il fait face, l'homme ont ténébré cours sanguins en quête des solutions comme remède. Le berger de l'église des Hades de Pégolounou, dans sa prédication, va amener les membres et tous les croyants en général à chercher des solutions. Priez du Seigneur, la lumière du monde, à l'instar de l'aveugle guéri dans les eaux de Siloué. Marie-Louise Amouzou. Musique Le culte hebdomadaire à Pégolounou, Palimé, ce dimanche était spécial. Les fidèles bien assortis dans leur tenue vestimentaire, louaient Dieu par des chants, chorales, louanges et adorations prévues pour la circonstance. Les fidèles venus, très nombreux remerciaient le Seigneur pour la grâce toute la semaine durant et bénéficiaient des nouvelles grâces, n'ont pas manqué du pain spirituel. Le berger sous le thème « La lumière du monde », valeur du monde de vivre, comme l'aveugle guéri par la boue à la piscine de Siloué. Sans Jésus, nous sommes dans l'obscurité, spécialement comme cet aveugle qui était à l'entrée du temple, qui avait besoin de voir la clarté. Jésus est venu l'aider, il l'a vu, malgré les oppositions des pharisiens et autres, il a reconnu que Jésus est la seule personne qui l'a fait sortir de l'obscurité. Nous, en tant qu'hommes aujourd'hui, nous sommes interpellés comme cet aveugle-là pour que nous puissions suivre Jésus, se laisser toucher, transformer comme cet aveugle, afin que nous puissions mieux voir dans nos mœurs, dans nos pensées, dans tous les domaines de la vie. Nous voyons que les gens font recours aux spiritualistes afin de pouvoir mieux voir les choses et de pouvoir progresser, alors que la vraie progression se trouve en Jésus et c'est Jésus seul qui peut nous aider à mieux comprendre la vie et l'apprendre dans le bon sens pour notre évolution physique, spirituelle et mentale. Quant au diacre et fidèle de l'église du temple de la grâce, le message vient les booster à plus avoir confiance au Seigneur, qui est la vraie lumière et qui, qu'on refuse de l'avoir pour guide, continuera de vivre sa vie de sa cité. Le message nous interpelle à ce que tout le monde puisse avoir Jésus. Si on n'a pas Jésus dans la vie, donc on vit dans les ténèbres. C'est Jésus qui est la lumière. Et si nous avons ce Jésus, alors la lumière vive, jaillit dans toutes nos voies pour illuminer toutes nos voies. Donc nous sommes interpellés vraiment à recevoir Jésus qui nous éclairera sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et c'est lui qui est source de guérison, il est source de vie. Donc nous sommes obligés vraiment de l'accepter pour avoir la vie, pour être éclairés, pour être heureux sur la terre des vivants. Nous savons bien que tout le monde a besoin de la lumière. Personne n'aime rester dans les ténèbres. Et malgré que nous avons nos yeux ouverts, nous constatons que nous demeurons dans les ténèbres. Et quand vous recevez Jésus qui est la véritable lumière, les yeux s'ouvrent. Cette lumière, nous devons la garder et aller partout avec celle-ci. Et c'est ainsi que nous communiquons aussi ce message à tous ceux qui peuvent nous suivre d'ici ou d'ailleurs, que de garder Jésus comme la véritable et la seule lumière, dans leur voie, dans leur entreprise, dans toutes leurs familles et dans tout ce qu'ils auront à faire. L'amour du Seigneur continue de retentir et descend comme un fil d'appoint dans nos cœurs, nous interpellant à donner nos vies à lui et à nous unir intrinsèquement. Alors, enfants, adolescents, jeunes, adultes et vieillards, faisons recours à Jésus-Christ continuellement dans tous les domaines et aspects de nos vies pour les vraies solutions humilables et éternelles. Au Togo, la première édition des Journées nationales de la qualité, c'est du 22 au 24 octobre prochain à l'OME, a annoncé vendredi dernier la Haute autorité de la qualité et de l'environnement, une stratégie qui vise à protéger l'économie nationale face à l'invasion croissante des produits importés, souvent d'origine douteuse. Cette initiative a pour objectif d'accompagner les entreprises togolaises dans la production de biens suffisamment compétitifs sur le marché international afin de soutenir les entreprises locales et protéger le marché national. Les Journées nationales de qualité offriront une opportunité unique aux entreprises togolaises d'être accompagnées dans les procédures d'acquisition ou d'implémentation des normes de qualité pour leurs produits. Page internationale en Ukraine, le père Roman Vovk a inauguré la semaine dernière dans sa paroisse une nouvelle école chrétienne nommée Don Bosco, se situant à 30 kilomètres du front en Ukraine. Une immense fierté pour lui, confia-t-il à Vatican News. A partir de ce mois de septembre, 25 enfants pourront bénéficier d'une éducation normale, une opportunité exceptionnelle pour les jeunes ukrainiens. L'initiative est saluée par la plupart des parents d'élèves et considérée comme symbole d'espoir pour la population constamment confrontée au combat entre le pays et la Russie qui dure depuis plus de deux ans déjà. Du 29 au 31 août, l'église au Burkina Faso était en jeûne et prière, un jeûne ordonné par Mgr Théophile Nare, évêque local, pour implorer la grâce de la conversion des cœurs et pour la réparation de toutes les attentes à la vie humaine après l'attaque terroriste du 24 août. Plus de 200 personnes, dont 22 chrétiens, ont perdu la vie dans l'attaque d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, dans le nord du pays, à Barsar-Logo, non loin de Kaïa. Au-delà de la prière, l'évêque de la région a demandé aux différentes parties de réaliser l'ampleur du malheur survenu et espère que les chefs religieux et coutumiers pourront s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Depuis 2015, le Burkina Faso est aux prises avec le terrorisme islamique. Toute tentative pour inserper le problème semble être inefficace jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui referme l'édition de ce jour. Merci pour votre fidélité à l'arté JVS et à la suite de nos programmes. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501